Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h33, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Jean-Louis Bourlange, qui est député modem des Hauts-de-Seine et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. C'était hier soir à l'Elysée. 21 chefs d'État et de gouvernement, 27 pays représentés, réunis, conférences internationales de soutien à l'Ukraine à l'issue de la réunion. Emmanuel Macron prend la parole, je cite, « La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité de l'Europe ». Et il ajoute aussi, il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes européennes au sol, mais rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Est-ce que la situation s'aggrave ? Oui, d'abord, je crois que la situation est grave. Je ne pense pas que l'Ukraine soit en situation d'effondrement, mais elle a une pression extrêmement forte sur la ligne de front. Elle n'a pas les moyens, en termes de munitions, de résister comme il faudrait. Et il y a vraiment, de ce point de vue-là, Péril en la demeure. Il était absolument essentiel, je crois que c'est une excellente initiative du Président de la République, de réunir tous les amis de l'Ukraine en Europe pour dire qu'est-ce qu'on fait pour muscler la défense ukrainienne, pour lui donner ce dont elle a besoin. Je pense qu'il était temps, il était plus que temps, et il ne suffira pas de parler, il faudra aller plus loin et il faudra vraiment délivrer, comme on dit en anglais, puisque c'est un anglicisme, il faudra donner à l'Ukraine notamment les munitions, les munitions d'artillerie dont elle a besoin. Et il y avait un aspect d'urgence qui est important, mais le message va beaucoup plus loin, comme le suggère la citation que vous faites. Je crois que le message, il est double. Et cette formule un peu provocatrice en est le résumé. Le premier message, c'est que nous avons sur l'Ukraine une obligation de résultat. Il ne s'agit pas simplement de dire on va aider l'Ukraine, on va faire notre devoir, on va faire apporter des choses. Non, il faut que l'Ukraine gagne, que l'Ukraine résiste, qu'elle puisse rétablir sa souveraineté. Nous avons une obligation de résultat. Et pourquoi avons-nous une obligation ? Et ça c'est la seconde observation, parce que c'est devenu notre guerre en réalité. Notre problème de sécurité... C'est devenu notre guerre. Notre guerre, même si nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe. Alors justement, je vais y revenir, on va essayer de préciser tous ces points-là. Mais nous sommes directement concernés par une éventuelle défaite de l'Ukraine. La défaite de l'Ukraine serait notre défaite. Est-ce que notre liberté se joue en Ukraine ? Oui, notre liberté, notre capacité à exister dans le monde de demain, notre influence, la défense de nos intérêts, le respect dont nous bénéficions ou dont nous ne bénéficions pas dans le monde international. Alors quand je dis en guerre, je ne veux pas dire qu'on va faire la guerre. Je vais y revenir sur cette déclaration, sur l'envoi éventuel des soldats. On a un intérêt qui n'est pas simplement une solidarité extérieure pour un ami, c'est aussi l'idée que nous défendons ce que nous sommes en termes de valeurs, en termes d'intérêts, en termes d'influence. Alors pourquoi cette fermeté d'Emmanuel Macron ? Nous nous sommes tous posés la question, évidemment. Que veut-il répliquer à Poutine parce qu'une grande offensive russe se préparerait ? Prendre le leadership en Europe ou bien améliorer son image au sens politique ? Écoutez, un homme politique, je pense, a toujours le souci de son image, donc c'est une donnée de base pour tout le monde. Mais non, je pense qu'il est très conscient de la mutation progressive de l'ambition russe. C'est-à-dire que nous sommes partis d'une ambition qui se présentait comme « Je récupère la Crimée et je récupère la partie orientale de l'Ukraine » parce qu'il y a pas mal de russophones. Nous sommes, il y a deux ans, nous sommes passés à quelque chose de tout à fait différent. Je veux détruire l'Ukraine, je veux la soumettre, je veux transformer l'Ukraine en Biélorussie, c'est-à-dire une démocratie populaire qui ne me gêne pas en termes de contagion démocratique, qui ne menace pas ma kleptocratie, parce que c'est ça, la Russie, c'est un régime de voleurs. Et je fais donc ça. Et le troisième stade, et c'est pour ça sans doute que Emmanuel Macron réagit, et d'ailleurs avec l'ensemble de ses collègues, parce qu'à part le Slovaque, tout le monde était vraiment assez solidaire de ce qu'il a dit, c'est que Poutine a clairement dit que l'Ukraine n'était qu'un élément, qu'il était en lutte contre l'Europe, qu'il était en lutte contre l'Occident, et que c'était donc une résurrection de la guerre froide telle qu'on l'avait connue il y a des décennies. Donc c'était indispensable, c'était indispensable, et il y avait urgence. Il était indispensable qu'on dise qu'on était là. Une victoire russe ferait éclater l'Europe, Jean-Luc Bourlange ? Une victoire russe affaiblirait considérablement l'Europe. Je crois que ce qui ferait éclater l'Europe, c'est que des partis, notamment en France, prennent le pouvoir en étant profondément allergiques aux projets européens. Alors c'est le cas évidemment du Rassemblement national, il suffit de voir les prises de position qu'ils prennent sur tous les sujets, tous les sujets européens, ils sont absolument opposés à tous les aspects de la construction européenne. Ce qu'ils veulent faire, c'est une sorte de fraxit en pièces détachées. Il ne faut pas faire comme les Anglais, partir, et puis on est tout bête, mais ils disent qu'on peut tout paralyser, on peut être contre la Commission, contre le vote à la majorité qualifiée, contre les transferts financiers, et peu à peu, et contre évidemment une solidarité géopolitique avec l'Ukraine. Et là, il ne resterait rien, et nous serons, si nous sommes, dans le monde tel qu'il est, face à la menace islamiste, face à la menace russe, face au désengagement américain, si nous sommes 27 pays séparés, unis par aucune force commune, alors là, je dis bonjour les dégâts. Jean-Luc Bourlange, les propos d'Emmanuel Macron, vous les analysez, j'imagine, de cette manière également, sont aussi adressés aux Américains. C'était clair. Oui. Il y avait un message envoyé aux Etats-Unis hier soir. Oui, ça se voit en miroir avec la déclaration du Premier ministre polonais, qui avait vraiment apostrophé les sénateurs américains, en leur disant, mais vous êtes les républicains, sénateurs républicains, vous êtes le parti de Reagan. Est-ce que vous croyez que Reagan aurait cette complaisance à l'égard de la Russie ? Alors, il y a en même temps le fait que les prises d'opposition de Trump, évidemment, légitimes et justifient cette mobilisation européenne. Parce que pour la première fois depuis la guerre, nous savons que nous pouvons être engagés dans une grande confrontation avec la Russie en étant seuls. Alors, nous avons, si nous prenons les moyens de nous donner les forces requises, nous avons la richesse, nous avons la technologie, nous avons les moyens d'être forts. Mais en avons-nous la volonté ? En avons-nous la capacité d'union ? Et c'est ça le message assez fort du Président et de ses 26 collègues hier à Paris, c'est de dire, oui, nous allons agir de façon solidarité. C'est très important, ça. Je me rappelle ce que disait Brzezinski, qui était le conseiller de Carter. Il disait, l'Europe, quand on met l'Europe sur la table, on regarde cette statistique, elle est plus puissante que tout. Elle est plus riche, elle a tous les moyens, etc. Simplement, elle est incapable, jusqu'à présent, de fédérer ses forces et d'avoir une unité. D'où l'importance essentielle de construire l'Europe, pas sur des bases dogmatiques, etc., mais de construire une Europe, c'est-à-dire de construire une volonté commune. Et ce qui s'est passé hier est une étape qui peut être importante, à condition, je le répète, que les faits suivent les mots. Oui, que les faits suivent les mots. Les faits, justement, envoyer des troupes européennes n'est pas exclu. C'est ce qu'a dit le président de la République hier soir. Est-ce qu'il est allé trop loin ? Écoutez, moi, je crois que c'est une phrase qui est assez compliquée à analyser, puisque, en même temps, il l'exclut lui-même, puisqu'il dit que les conditions ne sont pas du tout réunies. Moi, je crois qu'il a simplement voulu envoyer un message, c'est-à-dire que les intérêts fondamentaux de l'Ukraine et les intérêts fondamentaux des Européens étaient de même nature, et qu'au cas, dans l'hypothèse où il y aurait un effondrement de l'Ukraine, ce que nous devons tout faire pour éviter, effectivement, on ne pourrait pas en rester là. Je crois que c'est tout. C'est-à-dire qu'en cas d'effondrement de l'Ukraine, un effondrement militaire de l'Ukraine, nous enverrons des troupes. Nous enverrons, on verra. Des troupes européennes. On ne pourra pas laisser l'Ukraine s'effondrer et dire, ben voilà, c'est fini. Non, ça ne sera pas fini. Oui. Le Parlement, j'ai entendu, vous avez vu, comme moi, les réactions de l'extrême droite, de l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, qui hurlent ce matin en disant, c'est de la folie, c'est de la folie. Est-ce que les propos d'Emmanuel Macron sont des propos fous ? Je crois que, non, certainement pas, certainement pas. Je crois que c'est un esprit de responsabilité qui a caractérisé cette réunion. Et je dois dire, j'étais vraiment fier que la France ait pris cette initiative. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que fait Emmanuel Macron. J'avais notamment, par exemple, pas tellement apprécié quand il avait dit, il y a quelques années, qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Je crois que ce n'était pas le problème. Il fallait défendre l'Ukraine. Mais je crois qu'il a tout à fait raison. Mais simplement, les partis dont vous parlez... Que leur répondez-vous ce matin ? Mais n'ont jamais été le moins du monde solidaire de l'Ukraine. Que ce soit LFI ou que ce soit le Rassemblement national, s'ils étaient au pouvoir, ça serait fini. Les Russes seraient à Kiev depuis longtemps. S'ils étaient au pouvoir, nous capitulerions ? Nous capitulerions. On arrêterait. On dirait, oui, il faut trouver une solution pacifique. À ce moment-là, Poutine proposerait un espèce de truc biseauté dans lequel, en réalité, on céderait. On ferait semblant d'avoir une Ukraine indépendante qui ne le serait pas. Toutes les voies de la capitulation sont multiples. Nous l'avons compris. Ce sont des voies de la capitulation ? Vous savez, à Munich, Chamberlain était convaincu d'avoir sauvé la paix. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, il y a un parti fort en France, en effet, de dire, écoutez, l'Ukraine, au bout du compte, ce Poutine, il est quand même possible. On peut s'entendre avec lui. L'Ukraine, c'est très proche de la Russie. Pourquoi on ne va pas consacrer tout cet argent, etc. Vous accumulez comme ça tout un ensemble de petits messages, et à la fin, vous n'êtes plus au rendez-vous. Or ça, il faut être net. Nous jouons ce que, et nous Français en particulier, parce que c'est nous qui avons inventé l'Europe. Les Français doivent se rappeler que l'Europe est une invention française. En 1950, Jean Benet, reprise par De Gaulle, reprise par Giscard, reprise par Mitterrand, tout le monde, c'est une invention française. C'est la contribution de la France à l'ordre politique nouveau, un ordre politique démocratique, qui a pris la place du désordre des années 30. Et ça, ça serait profondément cassé. Et c'est pour ça que l'enjeu des élections futures, les élections européennes, qui sont la répétition générale de l'élection présidentielle, et l'élection présidentielle qui n'est pas très très longtemps, nous jouons très gros en termes géopolitiques. Les gens raisonnent trop sur le plan intérieur, le plan intérieur, qu'est-ce qu'elle fera, qu'est-ce qu'elle ferait. En réalité, c'est la place de la France dans l'Europe, c'est la place de l'Europe dans le monde, la capacité à résister, à défendre ses intérêts, à défendre son influence, qui est en cause. Et là, vraiment, nous jouons, nous, démocratie, nous jouons très gros. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, depuis hier, une fracture entre les partis constructifs pro-européens et les partis que je qualifierais de la capitulation ? Non, c'est une très ancienne fracture, et une très ancienne fracture, simplement, depuis le début, depuis deux ans, les partis qui étaient proches de Poutine ont fait profil bas. Ils ont compris que l'opinion publique était pro-ukrainienne, donc ils disent, il faut travailler à la paix, il faut trouver les moyens de négocier. On ne voit pas comment dire ce que Poutine ne veut pas négocier. Donc, ils ont baissé le pavillon. Là, le président évoque la perspective qu'à terme, pas du tout immédiatement, pas du tout dans les circonstances actuelles, il puisse y avoir un engagement militaire. À ce moment-là, il se dit, ça y est, on tient le bon bout, on va faire peur aux Français avec ça, et on peut ressortir le fagnon pro-russe. Bien, Jean-Luc Bourlange, il demande aussi, et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, une réunion du Parlement. Une réunion du Parlement. Est-ce que le Parlement doit se réunir ? Est-ce que le Parlement doit être réuni, d'abord, tout le temps ? Oui, oui, mais sur la question ukrainienne. On peut avoir un débat. De toute façon, on aura certainement, ne serait-ce que cet après-midi, dans les questions au gouvernement, je pense que les partis, ceux de la majorité et ceux de l'opposition, s'adresseront au gouvernement, les demandant qu'est-ce que ça veut dire. La commission des affaires étrangères que je préside va effectivement débattre très profondément ça. Est-ce qu'il faut un débat de plus ? Est-ce qu'il faut un débat avec un vote ? Oui, mais... Quand doit intervenir un vote ? Un vote, vous votez sur quoi ? Le Parlement peut faire des votes des lois, il ratifie des traités, là, on n'en est pas là, il n'y a pas de traité, etc. Ou il vote des résolutions. On a voté beaucoup de résolutions sur l'Ukraine, moi, je suis intervenu à plusieurs reprises, en séance publique, comme on dit, sur l'Ukraine, et vous avez tout à fait raison, sur un point capital, c'est que l'évolution et la dramatisation de la situation posée par le rapport de force en Ukraine, justifie sans aucun doute un vrai débat sur la perspective de cette guerre, la lenture de notre soutien à l'Ukraine, les modalités que doit prendre ce soutien, et c'est vrai, mais on l'a eu aussi sur la loi de programmation militaire. Je dis ça parce que la France va s'engager, la France va s'engager à envoyer plus de munitions dans cette nouvelle coalition pour fournir missiles... Et oui, ça coûte cher. Donc, est-ce qu'il faut un vote à l'Assemblée nationale pour valider cet engagement ? Si c'est un engagement budgétaire, le Parlement vote le budget et vote ce qu'on appelle les collectifs budgétaires, c'est-à-dire les lois de finances rectificatives. Donc là, l'engagement financier, il passe par nous. Oui, j'ai une autre question qui est posée sans cesse, je vous pose cette question, Jean-Louis Bourlange. Est-ce que la France doit mettre sa dissuasion nucléaire à la disposition de l'Europe afin qu'elle fasse partie d'un plan de sécurité européen ? C'est un problème très, très complexe, ça. Le Président a répété à Stockholm ce qu'il avait dit il y a 4 ans, à savoir que la dissuasion nucléaire avait pour but de protéger que les intérêts vitaux de la France n'étaient pas limités aux intérêts hexagonaux. Mais je crois qu'il faut bien comprendre de quelle nature est la protection nucléaire. Actuellement, je ne sais pas si les militaires seraient d'accord avec ce que je dis, mais si vous avez un gars qui veut vous attaquer par des moyens conventionnels, la Russie par exemple, vous n'allez pas le dissuader en disant je vitrifie Saint-Pétersbourg et Moscou parce que les types vous diront vous êtes d'accord pour faire disparaître Paris, vous êtes d'accord pour faire disparaître Marseille et Lyon. Bon, non. Et de ce point de vue-là, Hambourg ou Berlin, ça sera la même chose. Donc, la dissuasion ne jouera pas. Donc, il faut... En revanche, si vous avez un tas de dingues, le Coréen du Nord ou des pays pas très responsables, sans être fou, le Pakistan, l'Iran, etc. Enfin, quand même, il y a une prolifération nucléaire actuellement. Et il y a moins de doctrines. Avant, il y avait une doctrine très précise qui avait fonctionné à Cuba, de dissuasion. Et puis, il n'y avait pas de prolifération. Maintenant, c'est le contraire. Il y a prolifération d'armes nucléaires et plus personne ne sait ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas avec le nucléaire, notamment à cause de Poutine qui brandit des menaces dans tous les sens. Et là, si vous avez des attaques comme ça, oui, vous pouvez... La dissuasion française sert et elle peut servir également à protéger des pays amis. Ça, c'est mon analyse. Je ne dis pas que ce soit l'analyse officielle, mais c'est assez simple. Là, vous dites, vous dites, par exemple, à l'Iran ou à la Corée du Nord, écoutez, si vous touchez à mes amis, vous serez frappés. Mais ça vous protège contre une menace nucléaire. Ça ne vous protège pas. Alors, d'où la réflexion suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'OTAN ? Et il me semble qu'on est obligé, si on veut équiper l'OTAN, moderniser l'OTAN, on est obligé de réfléchir au développement d'armes nucléaires tactiques, différents, donc, de la force de dissuasion française, d'armes nucléaires tactiques pour faire face aux armes nucléaires tactiques importantes dont disposent les Russes. Parce que si vous attaque les armes nucléaires tactiques et que vous n'avez comme réponse que des moyens conventionnels qui ne seront pas à la hauteur ou la force de dissuasion nucléaire anticité qui est une sorte de marteau pilon qui produirait une destruction générale, vous êtes mal, vous n'avez pas assez d'options. Donc, je pense que la réflexion stratégique qu'on doit avoir entre Européens et si les Américains restent dans le coup avec les Américains dans l'OTAN, c'est de savoir comment équiper, moderniser nos forces en les dotant d'une arme nucléaire tactique pour protéger, par exemple, la frontière des pays baltes. Alors, 30% des obus promis par l'Europe ont été livrés à l'Ukraine. C'est lamentable. C'est lamentable que 30%. Oui. Et alors là, nous, nous sommes quand même... C'est dur parce que notre défense n'est pas centrée sur ça. La défense française, c'était d'abord la dissuasion nucléaire, c'est inopérant en l'occurrence, pour aider l'Ukraine, et c'était une force de projection. On est intervenu un peu partout, en Ulysse-Lavie, en Afghanistan, etc. Et le milieu, c'est-à-dire la vieille troupe, l'artillerie, les chars, la défense du centre-Europe, on est plutôt plus faible. Et puis, deuxièmement, on est trop mou. Le président a parlé d'économie de guerre il y a deux ans, on ne s'est pas du tout sorti les mains de notre poche. On a continué à ne pas donner aux industriels les garanties. Quand vous êtes un industriel, vous faites des obus, et vous dites, vous allez multiplier par cinq votre production d'obus, et puis tout à coup, on fait la paix. Et alors les gars, ils restent avec leurs obus, donc s'ils n'ont pas la garantie que ces obus seront achetés, ils hésitent à produire. Donc on n'a pas du tout eu les réflexes nécessaires après la déclaration du président de la République qui est vieille déjà, on passe en économie de guerre. Et maintenant, maintenant on va le faire, c'est tard, mais comme on dit, un vieux motard que jamais. Bien, oui, mais Jean-Louis Bourlange, j'ai une question, finalement, en vous écoutant. Est-ce que nous sommes devenus depuis hier soir des co-belligérants en Ukraine ? Nous ne produisons pas d'hostilité. Je dis ça parce que je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent et qui se posent évidemment cette question. Oui, c'est une question tout à fait légitime. Pour l'instant, nous n'intervenons pas militairement directement dans le conflit, mais nous sommes totalement solidaires. Nous avons passé un cran supplémentaire tout de même, Jean-Louis Bourlange. Maintenant, le combat de l'Ukraine, c'est le combat de l'Europe. C'est ça la différence. La participation militaire des Européens n'est pas une participation militaire directe. Donc, nous ne sommes pas en guerre contre les Russes, mais la guerre de l'Ukraine, c'est notre combat. C'est compliqué, hein ? Oui. Face à un adversaire, Vladimir Poutine, qui est notre adversaire aujourd'hui, Jean-Louis Bourlange. Qui s'est révélé et là, tous ceux qui avaient pensé que Poutine était... Il y a des gens qui avaient tout de suite compris. Clinton, par exemple. On voit très bien dans tous les témoignages. Quand Clinton était encore au pouvoir, quand Poutine est arrivé, il a été le voir et puis il est allé voir son vieux copain Elsin et il lui a dit « Tu sais, ce type-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu as fait une erreur. Ce n'est pas le bon. » Poutine est mort quelques années plus tard en se maudissant d'avoir choisi Poutine. Mais ça, comme c'était le candidat d'Elsin, donc le candidat de l'ère post-soviétique, on a eu énormément de temps à voir qu'il avait vraiment pas seulement le projet de récupérer un peu l'acribé, mais le projet de remettre profondément en cause l'ordre issu de la fin de la guerre froide. À vos yeux, c'est un dictateur. C'est un dictateur, c'est absolument un très fort et c'est un dictateur qui fonctionne au meurtre. Qui fonctionne au meurtre. Je connaissais bien, j'avais rencontré Nemtsov, Boris Nemtsov, qui était un type formidable et ils l'ont assassiné comme ça. C'était un homme, je me souviens, je l'avais dit quand on l'avait vu dans les années 90, il était très très tout feu tout flamme pour la démocratie. Je lui avais dit « Mais il faut faire attention. » Il me dit « Vous êtes tous là, les Occidentaux, vous dites que les Russes ne doivent pas se battre pour la démocratie. Que défendez-vous ? » Il avait raison et lui s'est vraiment battu bannière déployée et liquidée. Une dernière question sur le Proche-Orient, Jean-Louis Bourlange. Le gouvernement israélien confirme qu'une opération militaire sera bien conduite dans la ville de Rafah mais apparemment pas d'opération militaire pendant le Ramadan. Ce serait la meilleure décision ? Je ne sais pas. Écoutez, il y a un problème de contradictions profondes dans la politique israélienne que les Américains pointent. Les Américains ne veulent pas du tout rompre. Évidemment, on comprend pourquoi. Avec Israël, ils soutiennent l'État d'Israël. Mais que veut faire Netanyahou ? Moi, depuis le début, je ne comprends pas quelle est le... Vous savez, une guerre, ça doit avoir un but politique. On fait la guerre en Ukraine pour assurer l'indépendance de l'Ukraine. Point final. Pardon, les Américains n'avaient pas de but politique en Irak. Ils n'ont pas eu de but politique en Afghanistan. Si, on avait un but politique en Afghanistan, mais on ne l'a pas atteint. Ça a été un échec. Et en Irak, les Américains n'ont fait que des sottises. Donc là, c'est la même... D'ailleurs, il l'avait dit, Biden l'a dit à Netanyahou, il a dit ne refaites pas, ne refaites pas ce que nous avons fait en Irak. C'était très typique. Et là, si une opération militaire, c'est très simple. On a un peu plus de 2 millions de Gazaouis qui sont là, dans cette poche de Gaza, dans cette bande de Gaza. Qu'est-ce qu'on en fait ? Les Israéliens n'ont pas de réponse à ça. Ils ne veulent pas administrer directement ces populations parce que c'est lourd. C'est pourtant ce que le droit international leur commande. Ils ne veulent pas le rendre indépendant. Alors, ce qu'ils voudraient, c'est que ça disparaisse. L'évaporation, qu'ils partent en Égypte et puis si les autres partent du côté jordanien, partent en Jordanie, le problème serait réglé. Mais oui, mais si le problème n'existait pas, il serait réglé. Mais là, on est bien en face de 2,3 millions de personnes et je crois que les Américains ont raison, même s'ils n'ont pas, pour des tas de raisons électoralement, la force politique de le dire avec clarté. Ils ont raison de dire que ce qu'il faut, c'est constituer au plus vite une autorité, ne parlons pas de deux États aujourd'hui, c'est prématuré, mais une autorité palestinienne distincte du Hamas, très différente du Hamas, qui puisse gérer dans des conditions satisfaisantes avec les moyens de la communauté internationale, parce qu'il faudra aider ce pays qui peut gérer cette population. Et ça, Netanyahou n'en veut pas pour des raisons... Or, il poursuit quoi ? Parce qu'il n'arrivera pas. On voit qu'au bout de... Après des dizaines de milliers de morts et des semaines de combats, il estime avoir détruit simplement 30 ou 40% du potentiel de Hamas. De toute façon, Hamas, ce n'est pas un pouvoir militaire, c'est d'abord un pouvoir d'agite propre politique. Donc, je pense qu'il y a une impasse israélienne et ceux qui ont la clé, il n'y a pas deux pays qui ont la clé, ceux qui ont la clé sont les États-Unis. Et là, Netanyahou, sans ça, il essaie de donner des gages aux Américains sans pour autant compromettre son projet initial. Donc, il a vraiment derrière entre deux chaises. Merci Jean-Louis Bourlange d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous réagissez à ce que vous venez d'entendre évidemment 0826 300 300 juste après les infos de 9h, vous pourrez prendre la parole et intervenir sur notre antenne à tout de suite. Sur notre antenne à tout de suite. Sur notre antenne à tout de suite. Sur notre antenne